Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Bienvenue dans mon vlog d'accouchement! Comment je vous ferais bien un résumé rapide de toute la situation? C'est tellement compliqué! Ok, j'essaie de vous faire le résumé le plus court possible avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet parce que je pense qu'éventuellement je vais rentrer à l'hôpital. Alors là, en ce moment on est le 17 août 2022 et tout a commencé à l'heure du 1er août. Dans le fond le 1er août j'avais mon rendez-vous de suivi de 38 semaines si je ne me trompe pas. J'arrive à mon rendez-vous et là je suis dilatée à 3,5 sur 10. Là ce qui arrive c'est que, comme vous le savez si vous avez écouté mon dernier vlog, Oli avait un spectacle le 5 août à Baie-Comeau à 8 heures d'euro de la maison qui était vraiment une immense source de stress pour moi. Le lundi j'avais mon rendez-vous de suivi. Pis là ma médecin elle m'avait parlé du stripping la semaine d'avant. J'étais comme, ah t'sais lundi si tu veux on te fera un stripping pis etc. Pis tout ça. Fait que là moi initialement j'étais comme c'est sûr que je prendrais pas un stripping, mettons que j'étais à 1 ou 1,5 ou même 2. Et là elle me dit que je suis à 3,5. Pis moi à Laurier, si vous avez écouté mon vlog d'accouchement de Laurier, je suis rentrée en travail actif à l'hôpital, j'étais à 3. Fait que là je me disais mon dieu j'étais à 3,5 genre c'est sûr que j'accouche là là. Fait que je me suis dit bon je vais prendre le stripping. Fait que comme ça si j'accouche dans les 24-48 heures ça va être parfait parce que je vais accoucher mettons le mardi ou le mercredi. Oli avait sa gig le vendredi. Pis techniquement c'est sûr qu'il y a personne qui se souhaite d'être seule à l'accouchement et tout ça. Dans le fond moi ce que je voulais vraiment éviter c'était que Oli ne soit pas là durant la poussée pis le travail actif pis l'accouchement. Mais le après mettons le retour à la maison, tout ça c'était tel que tel. Pis je me disais t'sais on va faire garder Laurier, moi je vais être avec Rosanne, c'est moi qui vais à l'été de toute façon. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal. Je préfère que Oli soit là pis qu'on se relaie. Mais je me dis dans le pire des cas j'aime mieux que Oli soit là vraiment comme à l'accouchement plutôt que t'sais dans le après mettons. Fait que finalement je suis comme let's go. On prend le stripping. Là c'était vraiment du game ball mon affaire là genre vous comprenez même pas mais j'étais tellement convaincue que j'allais accoucher. Fait que je me disais j'étais à 3,5 là ça a pas de bon sens. Pis à Laurier dans le fond j'avais accouché suite au stripping. T'sais à Laurier j'avais accouché à 39 semaines et 5 jours pis j'avais eu mon stripping à 39 et 3. J'étais comme c'est sûre que j'accouche. Écoutez. Là finalement tombe en face de latence par mon bouchon muqueux. Mais il se passe rien d'autre. Fait que là les journées filent. On approche tranquillement du vendredi le 5. Là je commence vraiment à comme vivre un immense stress là qui est insoutenable. J'en pouvais plus. Là je me disais comme tu sais qu'est-ce qui va se passer. Fait que là finalement Oli est allée à son spectacle le vendredi à Baie-Comeau. Il est parti le plus tard qu'il pouvait pis il est revenu le plus tôt qu'il pouvait. Fait que tu sais mettons il y avait le spectacle le vendredi soir pis le samedi à 6h du matin il revenait. Il était en route pour s'en revenir. Fait que finalement Oli est revenu. J'avais toujours pas accouché. Fait que ça a été comme un gros gros lot de stress qui finalement pas servi à rien. Parce que tu sais je veux dire ça aurait été le fun de trouver un remplaçant pour Oli cette journée là. Mais finalement c'était trop dernière minute pis c'était trop comme un gros show. T'sais moi à Laurier comme je vous dis j'avais accouché à 39.5. Fait que tu sais j'avais espoir de peut-être accoucher relativement dans les mêmes journées. Mais ça faisait depuis une bonne semaine de temps que j'étais dans les faux espoirs. Fait que je me disais j'étais à 3.5. Mais c'est là qu'on voit que pour vrai la dilatation ne veut absolument rien dire. Autant qu'il y en a qui sont à 1 pis que le lendemain il accouche. Autant qu'il y en a qui sont à 4 ou même 5 pis que ça reste de même pendant 2 semaines de temps. J'en suis la preuve même. Fait que là c'est ce qu'il y en a pour le moment. Fait que là je voulais vous faire comme une intro qui a été beaucoup trop longue à mon goût. Mais c'est ça fallait que je vous dise comme les faits. Alors sur ça j'arrête ça ici pis la prochaine fois qu'on se voit je m'en vais à l'hôpital. Bonjour tout le monde. Enfin les jours J. Je sais pas pourquoi j'ai fait un signe d'erreur qui s'est quand même j'arrête. 3 semaines plus tard. On se retrouve là c'est ce que vous entendiez notre auto niveau suspension qui apparemment tout est beau. Pour vrai ça fait 150 fois qu'on va au garagiste pis je suis comme est-ce qu'il te plaît il pourrait... Ben là le râteau c'est ton petit camp. Attends j'ai une bonne contraction. J'essaie de les calculer là. Alors je disais donc. C'est ça on arrête pas d'aller au garage pour dire que notre auto cogne pis que ça fait du bruit pis il nous répare tout le temps de quoi dessus mais il continue de cogner. Fait que je suis comme... Est-ce que ça c'est normal? Je cogne de moins en moins. Ok. Fait que là les updates c'est que vendredi je vais aux toilettes, je m'essuie pis je vois que j'ai comme du sang clair. Fait que là je suis comme... C'est normal que j'aie du sang clair mettons tu sais. Souvent après mettons mes strippings j'avais comme tu sais un peu de sang ou tu sais des fois du sang brunâtre là. Du sang de moldu. Du sang de moldu. Mais là c'était vraiment... Tu sais mettons j'avais eu un stripping le lundi que j'avais eu un petit peu de sang dans les deux jours qui ont suivi mais après ça s'est arrêté pis là le vendredi mettons je vais aux toilettes pis le sang il est quand même clair tu sais rouge. Fait que là je suis là... Hey c'est normal. Fait que là finalement j'appelle à la naissance, à l'unité de naissance pis là je dis... J'appelle à la naissance. En général. Ok. Là laisse moi parler avant la prochaine contraction. Fait que là j'appelle là bas pis là je dis est-ce que c'est normal pis là ils sont comme bien ils viennent te faire vérifier ce n'est pas normal. Fait que là finalement j'arrive là bas. Fait que là ils prennent mes signes vitaux, ma température, regarde le coeur du bébé, tout est beau. Là elle me dit la médecin elle va venir te voir genre. Fait que là j'attends, j'attends, j'attends. Une heure plus tard finalement la médecin est trop dans le jus pis il y a comme un cas d'hémorragie sur l'étage. Fait que là vu que mes signes étaient tout beaux, elle m'a dit on va te renvoyer mais reste à l'air si jamais t'as d'autres saignements ou quoi que ce soit dis nous là. Ben reviens nous voir. Fait que là après ça c'était comme intermittent le samedi j'avais un peu de saignements mais vraiment très peu. Fait que j'étais comme je vais attendre je veux pas les déranger non plus pis je n'étais pas en travail actif ou quoi que ce soit. Tu sais la veille ils m'ont pas inspecté ou quoi que ce soit. Fait que tu sais je me disais la situation doit pas être alarmante là j'imagine. Fait que ça reste comme ça. Là finalement cette nuit j'ai quand même eu pas mal de contractions toute la nuit. Mais tu sais c'est comme ça depuis les 8 dernières semaines. A chaque matin je suis genre oh cette nuit là c'était une bonne cette fois-ci là au niveau des contractions. Elle est comme ouais ouais. Mais pour vrai il me faisait un petit peu plus mal que d'habitude cette nuit genre. Fait que là je dis à Oli mais tu cette nuit il me faisait plus mal. Oli était comme comme à chaque fois. Fait que en tout cas tout ça pour dire que je vais aux toilettes ce matin. Pis là j'ai encore un petit sens. Là je suis comme est-ce que c'est normal. Fait que là je me dis bon tu sais de toute façon je veux dire Oli était avec Laurier. Fait que je ne parle rien de juste faire l'aller-retour aller voir si tout est correct. Pis par chance cette fois-ci ils seront pas dans le jus pis elle va pouvoir me vérifier. Oh well oh well finalement j'ai attendu 3 heures ce matin. Mais tout ça pour dire que j'étais arrivée à 9h30. Là ils ont pris mes signes, tout était beau. Après ça elle me dit la médecin elle va venir te voir sauf que là il y a 2 accouchements en ce moment. Fait que ça va peut-être être long mais tu sais on veut vraiment te vérifier cette fois-ci vendredi on n'a pas eu le temps de le faire. Fait que là j'attends, j'attends, j'attends. Finalement au bout de 2 heures à attendre, il y a une médecin résidente qui vient me voir. Pis là elle me dit t'étais à combien lundi? Pis là on est dimanche là en passant. Fait que ça fait mettons une semaine environ de mon dernier rendez-vous de suivi pis j'étais à 4. Là elle me regarde l'école elle fait comme et tabarouette elle dit t'es à pas mal plus que 4. Elle dit j'aurais envie de te dire que t'es à 7. Là je suis comme à 7? Je suis là comment on peut être à 7 sans entrer dans le travail actif? Tu sais je commençais à avoir des quand même bonnes contractions mais vraiment pas timées. Genre à 5-10 minutes pis tu sais ils commençaient à me faire grimacer un peu mettons mes contractions. Mais tu sais je me rappelle à mon accouchement de laurier que je vomissais, je tremblais, je pleurais à chaque contraction. Fait que tu sais dans ma tête j'étais clairement pas en travail actif mettons. Fait qu'elle dit attends là je vais demander une contre-vérification parce que je suis vraiment... Elle dit je comprends pas là. Fait que là il y a une autre médecin qui vient me voir en tout cas que je connais pas. Là elle me vérifie, elle dit ah non t'es pas à 7 mais elle dit je te donnerais un bon 5. Là je suis comme ok. Fait que là elle dit pis t'es bien effacée là à 90 pis dans le fond moi c'était ça là qui me bloquait dans les derniers rendez-vous de suivi. C'est que ma médecin elle disait que j'étais bien dilatée mais pas du tout effacée ou presque pas. Fait que tu sais c'est ça. Fait que ça faisait que le travail ne déclenchait jamais. Mais là j'étais comme effacée à 90. Fait que c'est vraiment un bel avancement depuis lundi passé. Ah j'essaie de faire ça vite la gang là je m'excuse si ça va durer une éternité. Fait que finalement elle me dit c'est ta médecin de suivi qui est de garde aujourd'hui tu veux tu qu'elle vienne te voir. Fait que là je suis comme ben pourquoi pas tant qu'elle va y parler. Fait que là ma médecin elle arrive elle me dit t'es quand même à 5 effacée à 90. Elle dit tu sais je te garderais pas parce que tes contractions sont pas régulières pis pas douloureuses tant que ça. Mais elle dit si tu veux tu sais ou pas je peux te faire un dernier stripping juste pour des fois c'est juste ça qui manque pour que ça déclenche pour vrai. Tu sais j'étais comme je commence déjà à voir mal pas mal pis tout ça. Fait que je me disais moi le stripping nous ne perdons rien de l'essayer surtout que les 3 derniers que j'ai eus. J'étais comme pas effacée. Fait que tu sais je sais pas ça. En tout cas ils ont pas fonctionné visiblement. Mais là je me disais vu que je suis effacée quand même presque à 100. J'imagine que ça va aider. Finalement ma médecin elle s'en va pour me faire un stripping et comme t'avais reuille t'a dit ça a travaillé en titi. Elle a dit oui oui je te donne un bon 95 effacé pis elle a dit tes membranes sont super bombées je sens bien la tête de bébé. Fait que là je sais pas si finalement elle a fait un stripping je pense que oui. On se parlait en même temps. Fait que je sais pas. Mais moi les strippings me font aucunement mal. Genre les examens du col à chaque fois sont comme je m'excuse, je m'excuse ça doit te faire mal pis je suis comme je n'ai aucune douleur. Genre tu sais oui c'est inconfortable mais tu sais je veux dire ça fait pas mal. Fait qu'en tout cas finalement là ma médecin... On est en même temps d'arriver. Oui oui on arrive à l'hôpital là. Là ma médecin est comme pour vrai j'hésite quasiment à te renvoyer chez vous là. Elle dit t'es quand même à 6 là. Elle dit à moi que tu me dise que t'habites proche de l'hôpital pis que tu veux finir tes valises pis tout. Mais elle dit reviens t'en aller après ça. Fait que là finalement je dis ben tu sais oui là vu que mes contractions sont vraiment très tolérables. J'irais comme finaliser ma valise plutôt que d'appeler Oli pis être comme euh mes petites culottes sont dans tel tiroir. Fait que là là je m'en retourne chez nous pis juste sur le chemin du retour là les bonnes contractions qui commencent là genre de plein fouet. Je suis comme bonsoir. Pis là euh 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 j'arrive à la maison pis là le son vraiment timely. Mais tu sais pour vrai comme là je vous parle depuis tantôt pis ça me fait mal mais comme c'est tolérable. Mais en même temps je suis déjà à 6. Fait que je suis comme tu sais j'ai pas envie non plus de pas pouvoir prendre la péridurale pis de vivre un véritable cauchemar. Genre moi m'infliger une douleur euh pour rien je suis comme non là je veux non mais je veux absolument la péridurale genre. Fait que là j'ai comme peur que ça continue d'avancer trop vite pis que je sois pas au courant ben que qu'il soit trop tard pour la péridurale. Fait que sur ça on est arrivés à l'hôpital donc je vous tiens au courant là on a toutes nos valises, toutes nos affaires. Pis euh euh en espérant que ça dilate vite pis que j'ai droit à la péridurale. Imagine ils nous renvoient à la maison. Non. Faut quand même me rapprocher là. Fait que en tout cas je vous tiens au courant. Bonjour tout le monde. Tu veux-tu raconter la situation? Ben on est arrivés à l'hôpital mais il a arrêté de parler à la caméra. Pis là ben on n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est fou tout est vraiment été rapide. Dans le fond ils m'ont... Tu peux-tu t'approcher? Je vais pas crier. Bonsoir. Fait que dans le fond ils m'ont examiné le cas. J'étais presque à 7. Pour vrai c'est à rien y comprendre. Genre la douleur mettons que j'ai vécu à Laurier. Ça n'a juste rien à voir avec ce que j'ai vécu depuis ce matin mettons. Fait que c'est ça. Ils m'ont demandé si je voulais la péridurale. Finalement ne partez pas en peur les mamans qui accouchent bientôt. Tout va bien au niveau péridurale. C'est ce qu'on m'a dit. Fait que là j'ai dit oui. Pis là elle a dit. J'ai dit oui. Ben là j'ai dit oui. Je veux la péridurale. Fait que finalement... Excusez. Je dois pas être bien alléchante en ce moment. On dirait que je suis pas à la fin. Il y a eu la péridurale. Fait que là tu commences à baser. Elle dit bon l'anesthésiste. Elle dit l'anesthésiste s'en vient. Tu sais à Laurier ça avait pris 45 minutes. Genre des souffrances extrêmes. Là je pense que ça a pris 5 minutes. Ouais. 5 minutes. Péridurale. Pis là. Je sens déjà que ça fait fiche. Je sens plus pantoute mes contractions. Il y en a-tu mettons tes voitures ça fait? T'en as une bonne là. Pis là une petite. Pis là. Je pense... C'est une hymne qui commence. Il y en a en soi là? Ben... Je pense bien. Ah oui je sens quelque chose à dire. Ouais. Ça a de l'air de ça. Ça s'en va vers... Ouais. Je sens ma bébette si ça. En tout cas bon. Ben là je pense qu'on va être bon pour soupir. Toi tu passes tellement vite. Ben là j'ai hâte de voir prochaine fois qu'ils vont m'examiner. Je vais être à combien? Ça fait une heure et vingt que t'es arrivée chez nous. C'est vrai? Ah non c'est pas à deux heures. Ça fait deux heures. Non 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 je suis arrivée à midi et demi genre à la maison. Non. Ah non une heure mettons. Fait que c'est ça. Là l'infirmière est partie prendre sa ponte. Pis après ça ils vont rompre ma poche des eaux. Tu sais à l'oreiller je l'avais rompu à la maison avant. Fait que là ils vont la rompre manuellement. Fait que là il n'y aura pas de petites vidéos dans le bain que tu souffres. Ouais je pensais qu'il faut prendre un bain pis tout finalement pas de bain. C'est ma médecin qui est de garde aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le fun. Pis aussi, fait intéressant, c'est l'infirmière qui était là à mon accouchement à moi. J'en sais que c'est la raison. Ouais c'est vrai, elle connait ta mère. Ben c'est, c'est, elle était là quand je suis née, c'est l'infirmière quand je suis née. C'est fou ma mère, elle n'est pas plus vieille que ta mère. Non mais ma mère... Ça fait pas longtemps que t'es née, peut-être une minute. Ça fait pas longtemps que t'es née, peut-être une minute. Tu vas aller voir que là, on a dit, c'est... Ça fait pas longtemps que t'es née, peut-être une minute. Ça fait pas longtemps que t'es née. Ça fait pas longtemps que t'es née. C'est ce qui nous met, c'est. Il y a dans cette petite poche là. C'est bon sur le frère. C'est bon sur le frère. Allo tout le monde Il est 4 heures On sert et poire Papa il est en train de donner du cholestéum Il crache pas mal Oui mais peut-être tu peux le surrelever un peu Il buvait mieux quand il était comme plus seul Il a loué On a eu le dernier mois, j'avais pas bu ben oui Veux-tu goûter? Bon, fait que dans le fond, c'est ça, tout a défilé vraiment vite Comme vous le savez, j'étais quand même vraiment dilatée quand on est arrivé à l'hôpital Quand j'ai été admise Mon sac de glace commence à me faire mal Finalement, péridural Ça a pris 15-20 minutes J'étais tellement bien, je sentais plus mes contractions Par contre, tu sais, j'avais des bonnes contractions longues Qu'elle me disait, mais il s'est passé quand même pas mal Fait que vu qu'il s'est passé Elle m'a dit, tu sais, on va rompre manuellement la poche des eaux Des fois, tu sais, ça donne un petit kick pour ça Puis moi, tu sais, à l'aurier, j'avais perdu mes eaux à la maison Fait que là, je savais comme pas si ça allait être quoi Fait que là, finalement, ils ont rompu ma poche des eaux Ça a coulé Mais c'était pas une grosse champlure, hein? Que tu me disais? Quand ils ont rompu les eaux Ben non, mais après ça, quand elle a viré le bébé de bord Puis ça a tout coulé sous sa jambe Oh my god C'était à l'appelette Fait que, c'est ça, il y avait pas beaucoup de liquide quand ils ont rompu les eaux Et c'est sûr, rendu à 17h L'infirmière a... On sait pas trop ce qui s'est passé Mais elle fait comme, ok, on appelle les médecins Le genre, tout le monde est arrivé d'un coup en une seule seconde Genre dans la chambre Puis là, elle complète Let's go, on pousse Là, Molly puis moi, on était comme... Genre, on comprenait rien Pour vrai, là, tu sais, on est arrivés à l'hôpital à 14h Il est 17h Let's go, on pousse Tu sais, j'avais eu la péridurale à... Moi, j'ai dit même 14h, mais pour vrai, on est arrivés à comme... 14h30, là, à l'hôpital Fait que, ça a été quoi? 2h30 de travail au final? Tu peux essayer de se faire face en roule Fait que là... On dirait que là, je suis un peu perdue Parce qu'on est la nuit, là, on a été un peu fatigué Les yeux dans le même trou J'ai poussé vers peut-être 17h20, mettons Pis 17h39, il est né Fait que, genre, même pas 20 minutes de poussée Ça a tellement bien été la poussée J'en reviens pas Par contre, j'ai déchiré Je pense que j'ai comme 2-3 déchirures Pis j'en ai une qui est vraiment comme... Elle disait très 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 près de l'anus Fait que... Faut que je fasse attention d'un prochain jour Quand je vais aller à la selle Mais... C'est sûr que là, mettons, ça fait vraiment mal en bas Fait que j'ai peur de vivre l'enfer que j'ai vécu à Laurier Au niveau de l'épiciotémie J'ai pas eu d'épiciotémie, mais... Mais en fait, on le sait pas si j'en ai eu une Parce qu'ils nous en ont parlé Fait que quand même une épiciotémie Ça l'aiderait vraiment J'en ai pas eu une, t'es sûre? Oui Parce que... T'as été prête avec tes ciseaux Mais il a vu que t'as comme poussée Il manquait un pouce, mettons Ouais, c'est ça, parce que, mettons, 3e poussée Sa tête était bien sortie Le mettons, là, de tout ça, genre Pis là, elle me dit, tu veux-tu toucher sa tête Pis là, je touche, j'étais comme, mon dieu Moi, je pensais toucher à un petit bout de tête Là, je touche, pis genre, une petite tête Comme ça, de sortie Fait que là, ça m'a vraiment donné un boost d'adrénaline Il est resté là Oui, pis ça a été long avant la prochaine contraction Ça a élargi un peu C'est ça, elle disait, c'est parfait Parce que comme ça, les périnées, c'est ça Pas trop d'un coup Fait que là, en tout cas C'est ça pour dire que la poussée d'après Rosalie est née Comme un champion Mais c'est un tout petit bébé Malgré mes 41 semaines Il pèse 6,13 livres 6,13 Pis il mesure 51 cm Comme l'oreiller Fait que, une petite crevette Tout ça pour dire qu'à part la douleur en bas Pour vrai, là, c'est vraiment un charme Genre, l'accouchement Quaisement sans douleur, on va se le dire J'ai, ben en fait, j'ai pas Un peu mal, là Genre... C'est juste vous Non, non, on en aura pas Ouais, non, c'est le dernier Fait qu'on l'apprécie Ceci dit, on va... On va se recoucher Il est 4 heures Le prochain boire va être vers 6h30 Faut le faire boire aux... 2h, 2h30 max Vu que, tu sais, c'est un petit bébé tout mini Mais il boit vraiment bien Dans le fond, là, j'allaites Fait que l'allaitement va vraiment bien Pour vrai, il prend bien le sein Chose que Laurier ne faisait pas Le Laurier, c'était vraiment un défi, là La mise au sein, tu sais Pis il faisait comme des petits bruits de bouche, là, tu sais Genre... Il y avait des bruits La prise était tout le temps mauvaise Tandis que Rosa... Allô, mon amour Rosa, il boit super bien Fait que, tu sais Je fais comme un 10-15 minutes de chaque sein Pis après ça On donne du colostrum À la seringue Étant donné que J'avais vraiment récolté beaucoup de colostrum Dans les 2 dernières semaines Fait que, tu sais Vu que c'est un petit bébé Il n'hésite vraiment pas, tu sais Tant qu'il en boit, bois-en Fait que, tu sais Il boit des... Des bons 10-15 millilitres à chaque boire Facilement Tu sais Mettons, si on pense au fait Qu'il boit dans mes seins, aussi Fait qu'il boit comme un champion Il dort super bien, aussi Fait que, l'enfant rêvé, pour le moment Dans 2 ans, on s'en reparlera Il y a un laurier chez mamie Pis chez Pépère Pis demain, il va se faire garder par son autre mamie Fait que, c'est ça, le suivi, la gang le plus bel accouchement je suis vraiment contente donc sur ce, on se revoit demain c'est ça que je voulais vous montrer avant de vous quitter dans le fond, ça a fait un petit peu comme l'autre fois à l'oreille avec la poussée j'ai comme fait plein de petits de petits picots pis genre j'avais la face vraiment enflée pis à l'oreille j'étais comme, j'ai poussé 3 heures mais comme là j'ai poussé 15-20 minutes pis ça m'a fait la même chose j'ai comme plein de petits vaisseaux qui ont éclaté pis j'étais enflée, enflée, enflée on dirait que j'avais pris 20 livres après l'appichement je sais pas si on voit bien c'est spécial alors voilà c'est tellement beau mon amour t'es-tu ok? t'es-tu le ok? deuxième journée à la maternité c'est beau mon coeur alors deuxième journée de compléter à la maternité il est 19h19 et là j'ai changé mon fond d'écran de cellulaire parce que mon fond d'écran c'était laurier et là j'ai mis laurier et rosaire écoutez c'était vraiment une belle journée vraiment tranquille on reste dans notre chambre mais rosaire boit vraiment comme un charme au sein j'ai les seins quand même sensibles mais pour vrai ça va vraiment bien comme j'ai quand même bon espoir d'être capable d'allaiter pendant un bout sinon je pense que je vais être allaité comme j'ai fait avec laurier mais tu sais je pense pas me rendre à 8 mois comme avec laurier je ne crois pas que je vais avoir cette force mentale et physique cette fois-ci mais ceci dit si l'allaitement fonctionne relativement bien ça serait quand même un bon point de départ fait que c'est ça puis il dort super bien il pleure pas du tout il est vraiment champion j'ai rien à redire comme ça va super bien j'ai comme rien à vous dire la journée a bien été c'est plate ouais c'est ça c'est plate c'est plate tellement que ça va bien il n'y a pas eu du sein de souffrance dans le bain comme dans l'autre vlog non c'est ça tu sais j'ai pas tu sais moi je pensais là que mes contractions seraient tellement douloureuses parce que ma mère elle me disait tout le temps tu vas voir le deuxième accouchement il est plus douloureux parce que tu dilates plus vite tu sais le travail se fait plus rapidement mais les contractions sont plus douloureuses j'ai comme pas vécu de douleur à cet accouchement là c'est comme vraiment là on dirait qu'il faudrait que je me pince tellement que ça a été comme l'accouchement de rêve seule chose c'est que je pensais avoir légèrement déchiré puis finalement ils m'ont dit tantôt que j'avais déchiré au troisième degré trois quarts trois quarts trois trois quarts ben non mais c'est trois quarts sur quatre ouais c'est ça parce que dans le fond le max c'est quatre jusqu'à l'anus mettons et moi j'étais à trois fait quand même une bonne grosse déchirure mais je le ressens moins douloureux que mon épisiotémie tu sais j'ai mal j'ai vraiment mal ouais j'ai vraiment mal quand je suis assise quand je marche tu sais c'est les mêmes la même genre de douleur sauf que tu sais voyez vous je suis capable d'aller aux toilettes la chose que ça a pris du temps là à l'oreiller tu sais puis ah ça me prenait tout mon petit change de faire le moindre mouvement fait que fait qu'en tout cas on va voir là quand ça va guérir ça va sûrement être bien cauchemardesque puis là il faut vraiment pas que j'hésite à demander de la crème de la petite crème analgésique là que tu peux comme mettre sur ton sur ta cicatrice puis sur ton pernée puis de demander des naproxymes s'il faut pas que j'hésite avant de partir sur ça on devrait avoir notre congé demain fait que là on reste pour la nuit puis demain matin je sais pas si je vous l'avais dit mais dans le fond Roser et c'est un petit bébé pour son âge il était juste bon excusez j'ai manqué de place dans ma carte mémoire mais c'est ça dans le fond c'est que Roser c'est un petit bébé pour son nombre de semaines tu sais j'ai quand même accouché à 41 semaines puis il était 6.13 livres fait que dans le fond il est comme suivi au niveau de la glycémie gluco en tout cas je fais des tests de gluco à chaque ben avant au début c'était à chaque 2 heures puis là maintenant c'est à chaque dans le fond à chaque 2 boires fait que c'est genre 5-6 heures mettons puis c'est ça puis ça va super bien il est en augmentation il prend bien son poids il boit comme un champion fait que c'est pas mal ça pour pour là je pense que la prochaine fois que je vais vloguer ça va être demain dans le fond à notre départ moins qu'il se passe c'est comme la grosse affaire d'ici là puis évidemment j'aimerais ça vous filmer la rencontre entre les deux bro entre laurier et rosaire je vais des émotions juste à y penser fait que sur ce on se revoit un petit peu plus tard qu'est-ce que tu viens voir le bébé il y a un bébé il y a un bébé dans le salon le bébé c'est ton frère c'est ton frère regarde la bébé de la maman c'est rosa qui était dans la bébé de la maman c'est ton frère et ton petit frère mon amour c'est-tu un bébé c'est tout doux avec les bébés les bébés les bébés les bébés c'est des petits pieds de petits bébés est-ce que tu fais des douceurs comme ça peut-être oh oui les bébés c'est ça c'est un bébé c'est un bébé c'est un bébé c'est rien tu veux-tu le prendre dans tes bras c'est un bébé il est c'est ton frère tu veux qu'on le mette là ouais Ouais, assis à côté! Magnifique comme toi! Allo tout le monde! Mon dieu! Hey, j'ai tellement perdu la voix, là, à cause de l'hôpital. Il faisait tellement froid dans la chambre, ça avait aucun sens comment il faisait froid. Même Rosaire, genre, il y a vraiment eu une grosse extinction de voix. Je peux même pas croire qu'il tienne sur froid comme ça, là, pour vrai, ça a juste pas de sens. Mais c'est ça, je disais bon matin, alors, on est mercredi, je pense, ou jeudi. J'ai perdu la notion du temps, honnêtement, et on est revenus à la maison hier, on a eu notre congé. Puis, ça va super bien depuis. Rosaire, il est extraordinaire, il est tellement beau, pour vrai, là. J'en sais pas de sens, il faut que je vous le remontre. On dirait qu'à chaque jour, son visage change. Bonjour! Il a des beaux dodo dans son sleep tight. Il est-tu beau, cet enfant-là? Je vais essayer de juste... C'est parce que j'aimerais ça vous accoter, parce que sinon, j'ai les bras morts. Il faut juste que je me fasse un petit beigne. Je prends mon coussin de grossesse, comme ça. Là, la hausse est dans le lavage. Je sais que je joue avec le feu, avec mes saignements, puis tout. Mais je me fais comme un genre de petit beigne, comme ça, puis je m'assois là-dessus, puis ça soulage vraiment ma plaie. Dans le fond, je vous dérangerais pas longtemps, là, je voulais juste finir le vlog d'accouchement rapidement. Pour vrai, on dirait que, tu sais, vous avez tellement été nombreuses à m'écrir sur mon autre vlog d'accouchement, tu sais, de mon accouchement de laurier, que je m'étais mis vraiment une immense pression face à ce vlog-là. J'étais comme, tu sais, je veux-tu vraiment vloguer mon accouchement? Comment ça va se passer? Ça me stressait, tu sais. J'étais comme, peut-être que ça va pas bien aller, j'aurais pas envie de filmer, puis tout ça. Puis finalement, je me suis dit, je me mets aucune pression. Fait que, tu sais, à chaque fois que les gens me le demandaient, genre, tu vas-tu faire un vlog d'accouchement pour Rosaire? Puis j'étais là, tu sais, j'aimerais ça, mais je veux pas mettre de pression. Fait que, tu sais, comme ça, je m'engageais à rien, mettons. Mais en même temps, je voulais vraiment en faire un parce que, tu sais, mon vlog d'accouchement de laurier, c'est parmi mes plus beaux souvenirs de vie. Fait que, tu sais, je voulais vraiment le faire quand même. Quitte à peut-être pas faire un vlog, mais tu sais, prendre le plus de vidéos possible pour nous, notre famille et tout ça. Puis finalement, tu sais, on a vlogué, sauf que ça a tellement été vite, là, pour vrai, là. Tu sais, le travail a duré trois heures en tout, 19 minutes de poussée, ça avait juste pas rapport comme accouchement. C'était comme le plus bel accouchement. Fait qu'en tout cas, j'espère que ça peut peut-être vous donner bon espoir, que les accouchements, c'est pas toujours cauchemardesque et tout ça. En tout cas, moi, c'est vraiment le jour et la nuit avec mon accouchement de laurier. Mais moi, j'ai déchiré jusqu'au troisième degré. Fait que, tu sais, quand ils m'ont dit ça, j'étais là, ah, mon Dieu, le retour à la maison va être épouvantable. Je vais encore vivre, tu sais, un cauchemard. Ça va être horrible, pis nanana, tu sais. Parce que moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile au final. Tu sais, au-delà de l'accouchement, c'était vraiment la convalescence, tu sais, de l'épisiotémie et tout ça. Et pour vrai, là, tu sais, comme je veux toucher du bois, là, je touche ma table de faux bois en mélamine. Genre, ça a juste pas rapport comment, pour le moment, là, je suis capable de faire du ménage. Je vis ma vie, tu sais, je suis assise, je suis un peu inconfortable. Tu sais, je pourrais pas m'asseoir, mettons, sur mon divan direct, là, faut quand même qu'il y ait un beigne. Mais pour vrai, là, je suis vraiment bien. J'utilise mon petit bidet aux toilettes. Tu sais, je vais essayer d'être assidue dans mes bains de siège, aussi, sur la toilette, tu sais, pour essayer de, comme, alléger l'enfleur et tout ça. J'ai demandé un deuxième pot d'ongan analgésique, là, parce qu'il donne comme un petit tongan que tu mets sur ta plaie. Pis ça gèle, fait que, tu sais, ça soulage vraiment. Pis ça, j'en avais manqué à l'oreiller, pis j'avais pas pu en ravant, là. J'avais appelé à la maternité, pis il avait pas pu m'en redonner, pis tout ça. Fait que j'ai demandé un deuxième pot, fait que, tu sais, là, les chances sont, comme, quand même, toutes de mon côté. La lumière a baissé un peu. Fait que c'est ça. Pis l'allaitement va vraiment bien. Tu sais, c'est sûr que j'ai les seins très sensibles, là, je vous le cacherai pas. Mais, tu sais, je pense que j'ai les seins sensibles, là. Tu sais, l'infirmière, elle me disait, tu sais, oui, là, c'est vrai qu'il faut pas que tu sois en douleur, là. Mais, elle dit, tu sais, c'est normal que t'aies une sensibilité, pis il y en a qui ont les seins beaucoup plus sensibles que d'autres. Tu sais, moi, j'ai tiré à l'été huit mois pour l'oreiller, pis le huitième mois, j'avais toujours aussi mal quand je tirais mon lait, là. Tu sais, ça a été, comme, tu sais, ça m'a toujours fait mal. Fait que, tu sais, je me dis, probablement que l'allaitement, ça va être relativement similaire. J'ai essayé d'étirer mon lait, aussi, pour avoir, comme, des réserves. Mettons, mon rêve, là, l'idéal, là, ce serait que, genre, Rosaire prenne parfaitement le seins et parfaitement le biberon, sans stanner de l'un ou de l'autre. Pis que, dans le fond, mettons, je pourrais allaiter, pis un boire sur deux, Oli donnerait le biberon. Fait que, tu sais, ça me ferait comme un break. Pis, entre-temps, je tirerais mon lait. Mais, dans le fond, je vais me brûler autant que quand je tirais mon lait, en tout cas. Ah, je vais voir, parce que je veux pas tirer autant qu'avant, non plus, là, tu sais. À l'oreiller, je me tirais aux trois heures, jour et nuit, pendant des mois et des mois et des mois, là, tu sais. Même quand il commençait à faire ces nuits, je me levais toute seule, genre, la nuit, je tirais mon lait. C'était vraiment le... Je me suis vraiment tuée, là, avec le tir à allaitement. Fait que, tu sais, je veux pas revivre ça, sauf que, je sais pas. Là, je suis encore enflée pas mal, ici. J'ai encore plein de picots. Je suis enflée de la face. Tu sais, pourtant, j'ai juste poussé 15 minutes, mais des bonnes poussées, là. Fait que, sur ce, je vais pas mal arrêter le vlog, là. Je vais juste vous montrer, avant de vous quitter, notre nouvelle table. J'ai acheté une table chez Structube. Une table de 10 personnes, parce que, tu sais, nous autres, on a vraiment comme un grand âge général. Fait que, j'étais comme, on peut se permettre ce petit luxe, là. Une table de 10, mais, tu sais, c'est genre dans leurs produits les moins chers, là. Vraiment pas chers, je pense qu'elle était comme... Avec les taxes et la livraison, elle nous a peut-être coûté 500$ dans le top. Le look, il est vraiment beau, mais, tu sais, c'est pas une vraie table de bois, là. Fait que, tu sais, je sais pas si vous autres, vous êtes, comme, de la mentalité que vous voulez vraiment des... Des meubles, genre, de vrai bois, puis de qualité, puis tout ça, là. Moi, je suis encore, comme, le look avant tout. Je m'en fous, tu sais, pas du vrai bois. Mais, je vais vous la montrer. Pour vrai, moi, je la trouve vraiment très belle. Il y a juste qu'il va peut-être falloir se racheter des chaises, parce qu'on avait juste... Bien, dans le fond, on avait... On avait quatre chaises de bois, tu sais, que j'avais comme renippées, un peu, là. Des vieilles chaises que j'avais repeinturées. Fait qu'on s'achetait des nouvelles chaises chez Kanak. Mais là, on en a juste quatre. Fait que, tu sais, je suis comme, est-ce qu'on achète deux autres, tu sais, pour en avoir six? Le look serait peut-être plus optimal. Fait qu'en tout cas, je vais vous montrer ça. Fait que je sais pas si vous vous rappelez, là, mais notre ancienne table, c'était ça qui est pas... C'était vraiment pas un coup de cœur pour ma part, là. Puis, tu sais, les pattes avant étaient comme... Un genre de brun foncé, vert, noir. C'était vraiment pas beau. Fait que, tu sais, j'avais repeinturé mes chaises de cuisine, puis j'avais repeinturé les pattes aussi. Mais c'est vraiment en bois massif, par exemple, là, à Paisenton. Tu sais, c'est une bonne table de qualité, mais, tu sais, j'aimais pas le look. Tu sais, ça, je trouve, ça fait armoire de tente roulotte. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, c'est ça. Donc, je vais vous montrer notre nouvelle table. Puis, regardez pas le plancher, parce que, là, j'attends que Holly se réveille pour pouvoir aller chercher la balayeuse centrale. Alors, voilà. C'est notre nouvelle table. Tu sais, le look est vraiment beau, pour vrai, là. C'est quand ta touche que tu vois que c'est comme pas une vraie table de bois, là. Je sais pas c'est quoi, d'ailleurs. Mais, en tout cas, tu sais, mettons, le dessus venait comme vraiment en un morceau. Puis, t'as les tables, pas les tables, mais les pattes à installer. Je pense que ça a pris 10 minutes, la table était montée. Ça a vraiment bien été. Puis, elle a l'air quand même petite comme ça, là, mais elle est immense. Bon, je pense que Holly se réveille. Hello! Mais, c'est ça, tu calais l'air petite, mais elle est vraiment, vraiment très grande. Mais, tu sais, on peut voir, là. Il y a juste 4 chaises autour. Tu sais, on pourrait en mettre soit au bout ou en mettre 3 de l'argent. Je sais pas encore comment qu'on va... Qu'on va set-up et ça, mais c'est ça pour notre nouvelle table. Puis, là, les anciennes chaises... Dans le fond, la soeur, Holly, elle va prendre notre ancien site. Fait qu'elle va venir chercher les chaises puis l'autre table. Donc, voilà. Donc, sur ça, c'est la fin du vlog que j'avais tellement hâte de faire. J'en reviens pas. Genre, c'est maintenant derrière moi, l'accouchement. Je revivrai plus jamais ça de ma vie. Genre, ça me fait caboter quand je pense, là, parce que c'est tellement beau. C'est fou comment j'apprécie chaque étape beaucoup plus que je l'ai appréciée à Laurier. Mais, tu sais, à Laurier, j'étais tellement vidée, tellement à terre. Genre, tu sais, comme là, on a accouché dans le jour. Fait que ça fait que, tu sais, la nuit n'a pas été trop rough. Mais, tu sais, à Laurier, on avait fait une nuit blanche. J'étais brûlée. J'avais poussé trois heures, tu sais. C'était quasiment un marathon. Fait qu'après ça, j'avais... Je pense que ça m'avait pris deux mois, là, reprendre, comme, ma forme au maximum, mettons. Tandis que là, je suis comme... Pour vrai, c'est chill. Genre, je ressens même pas le besoin de faire des siestes en même temps que Roseanne. Là, tu sais, moi, je... De me réveiller aux deux, trois heures la nuit, tu sais, je rattrape quand il dort. Fait que c'est pas mal ça. Oli est plus brûlé que moi, par exemple. Tu sais, cette nuit, je l'ai pas réveillée du tout. Fait qu'il a quand même eu une nuit complète. À part qu'il s'est levé à six heures, dans le fond, pour s'occuper de Laurier, pour faire la routine matin, aller le porter à la garderie. Mais, tu sais, comme, il est revenu à 9h30, pis il s'est recouché. Pis là, il est onze heures. Fait que, tu sais, il en profite. Mais c'est correct, il est en congé de paternité. Tu sais, Laurier, il avait pas eu de congé. Fait que c'est correct qu'il en profite, pis qu'il dorme et tout ça. Sur ce, ben, je vous dis un gros merci. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager la vidéo, pis surtout à vous abonner. Faire partie de ma belle famille sur ma chaîne YouTube. Et, c'est ça, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!